bonjour bonjour nous nous retrouvons aujourd'hui à nouveau sur topsolid et nous allons nous intéresser aujourd'hui au code catalogue des composants j'ai repris une implantation qu'on a vu lors d'une précédente vidéo et on va s'intéresser à cette structure en tasseau qui se trouve juste là et qui a certainement une utilité des plus utiles on va pas s'encombrer de ça ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est qu'avec un côté plate sur un tasseau je peux accéder à une chose qui s'appelle code qui est ici et qui va me donner plusieurs dimensions enfin plusieurs sections de tasseau et par exemple pouvoir changer et passer en 25 25 et si je le souhaite modifier les autres tasseau de ce 3d en cliquant sur oui pour changer tous mes tasseau et passer sur la section que j'ai choisi pour ceux que ça intéresse sachez que ce sont des éléments plutôt courants dans les bibliothèques topsolid si vous fouillez un petit peu la topsolidwood par exemple ne serait ce que le premier élément que vous trouvez dans les bibliothèques se retrouve aussi sous forme de code donc ici on va voir qu'on va gérer la longueur la largeur de l'écusson en fonction du code qui est choisi vous avez notamment ce genre de choix pour les tourillons pour les vis et j'en passe alors pour ce qui est de la création de notre tasseau je vous propose de faire ça de 0 puisque ça va être assez rapide on prend un nouveau document on va créer en esquisse un petit rectangle qui va bien on va créer les paramètres qui vont aller avec un paramètre de longueur qui nous servira en pilote ensuite un de largeur et enfin d'épaisseur on n'a plus qu'à remplacer tout ça ensuite on extrude on glisse directement la longueur en paramètre on va lui mettre les petits chanfreins pour qu'ils ressemblent à un vrai tasseau on fait nos 4 chanfreins c'est parfait on définit la pièce pour qu'on ait bien quelque chose à inclure sinon ça va vite être gênant tasseau tasseau on va gérer la matière ici directement ça va être un tasseau on va mettre une matière issue de top solide petit tasseau en chaînes hop là et voici un magnifique tasseau une fois qu'on en est là ce qui va nous intéresser ça va être de pouvoir faire varier largeur et épaisseur directement depuis le code catalogue du composant donc pour ça ben on va déjà l'enregistré comme composant le standard 3d qu'on va mettre en assemblage bois et soyons original tasseau hop là et maintenant la commande pour accès de cas de catalogue ça va pas être très compliqué on a juste en dessous édité en tête de catalogue on clique dessus on s'assure qu'on ait bien tous les paramètres et tous les textes soit vous faites ok soit vous le re sélectionner et ça vous ouvre cet écran où vous retrouvez le code à enregistrer les trois paramètres qu'on a créé que vous pouvez gérer éventuellement d'autres choses je m'explique si vous cliquez sur colonne sans cocher les choses qui apparaissent donc par exemple je veux gérer l'épaisseur la largeur mais j'ai pas besoin de la longueur ça va être un paramètre pilote gérer à l'insertion je le décoche ici on pourrait vouloir gérer la matière même si c'est pas le cas ici il suffirait de cocher et de valider il va nous rajouter un onglet matière et on pourra aller chercher directement la matière qu'on veut associer en fonction du code alors dans la section code on tape ce qu'on veut c'est ce qui va apparaître à l'utilisateur quand il va sélectionner son élément en bibliothèque ou à coût des plates dans l'assemblage quand il va vouloir le modifier donc à vous de faire en sorte que ce soit parlant c'est pour ça que pour des vis par exemple on retrouve 4 15 4 25 ce que c'est ce qu'on utilise pour parler des vis pour les tasseaux ce qui m'intéresse c'est la section donc il paraîtrait pas idiot que je rentre par exemple 15 x 15 pour 15 par 15 je vais vouloir que l'épaisseur fasse 15 sa largeur fasse 15 pareil pour un 30 par 15 on va toujours vouloir son épaisseur à 15 et sa largeur à 30 et ainsi de suite donc comme on peut taper n'importe quoi eh ben on va mettre n'importe quoi et en valeur on va mettre 12 et 42 parce que c'est n'importe quoi une fois que ça c'est fait et ben il n'y a plus qu'à tester donc on avait un tasseau d'origine on va aller chercher le nouveau qu'on vient de créer pour ça hop pour ce standard 3d j'ai bien assemblage bois tasseau qui est là j'ai bien le 15 15 le 30 15 et le n'importe quoi tout l'intérêt de prendre quelque chose de parlant je clique sur le n'importe quoi j'ai mon paramètre elle qui était en pilote qui me demande d'apparaître ici donc soit j'entre la valeur soit je mesure mettons du mur à l'arrière du tasseau on prend la mesure je positionne mon tasseau puis à partir de là bon ben c'est du placement lambda on n'a pas mis de repères de positionnement ni de points clés ni quoi que ce soit voilà qui est fait et si on vient vérifier toutes les plates dessus on a de nouveau accès à notre catalogue qui va venir nous modifier notre tasseau et bien voilà pour cette petite découverte des codes catalogue j'espère que cela pourra vous aider dans la création de vos composants amusez vous bien bonne journée vous étiez parti ah désolé j'ai oublié un petit truc du coup petit cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'au bout le code catalogue il y a un autre moyen d'éditer que de passer directement dans top solid donc je vais vous montrer ça tout de suite hop on retourne sur la scène donc vous voyez qu'ici j'ai mon composant ouvert je vous suggère de faire un clic droit dessus ouvrir le répertoire donc ça ça va tout simplement vous emmener dans l'endroit du serveur ou de votre ordinateur où est enregistré le composant et ici c'est créé avec le composant en bibliothèque un élément du même nom renommé avec un .4 si vous ouvrez ça avec un éditeur de texte en delà et je vous conseille d'être pas de plus pour le faire mais l'éditeur de texte standard Windows fonctionne très bien vous l'ouvrez et vous tombez sur ce genre de choses une première colonne avec un $code on va retrouver les lignes les unes à la suite des autres qui sont tout simplement le 1515, le 3015 et le n'importe quoi qu'on a créé tout à l'heure une colonne épaisseur, une colonne largeur le séparateur pour passer d'une colonne à l'autre vous pouvez le voir, c'est pas juste une suite d'espace, faites bien attention c'est une tabulation l'avantage c'est que pour rentrer toute une liste de codes d'un seul coup je pense notamment à une recopie Excel ou tout simplement à une répétition sur Excel qu'on viendra ensuite copier-coller au hasard dans le document texte qui est ici vous pouvez vous permettre d'aller beaucoup plus vite on imagine bien que saisir toutes les dimensions de vis de la 4.15 à la 4.60 dans toutes les dimensions, dans tous les diamètres c'est très vite long, ça peut être très vite fait sur Excel et c'est tentant de faire un copier-coller donc attention, c'est tentant, c'est très bien sauf que si vous modifiez le document à la main assurez-vous de bien en respecter la casse c'est à dire une colonne, séparateur, tabulation de l'une à l'autre pas d'espace, pas d'autre chose que ce qui est déjà écrit là comme vous pourriez l'écrire en fait tout simplement dans l'éditeur de catalogue c'est simplement pour aller plus vite du coup, deuxième conseil avant de modifier un .4 de TopSolid enregistrez-le, faites-en une copie modifiez la copie et essayez-la seulement après comme ça en cas d'erreur vous pouvez revenir à la config de base et rechercher votre erreur petit exemple pour la forme je me mets après le 30 ici je vais à la ligne je vais rentrer le code cette fois-ci 45 par 45 tabulation je veux une épaisseur de 45 tabulation je veux une épaisseur de 45 ne vous fiez absolument pas à l'alignement des colonnes ça dépend du texte qui est écrit de la longueur de texte qu'il y avait si j'avais un paramètre qui était sur 20 caractères je serais décalé d'autant vous enregistrez vous fermez désormais si vous allez dans votre 3D vous faites assemblage définir composants réinitialiser standard mettre à jour les catalogues si vous ne le faites pas les éléments que vous aurez rajouté sans redémarrer TopSolid n'apparaîtront pas vous cliquez donc sur mettre à jour les catalogues et maintenant un coup de les plates sur le tasseau magie magie on a le 45 45 qui a bien été rajouté à la main dans le point 4 et qui apparaît désormais ici directement et bien cette fois j'en ai vraiment terminé pour cette découverte des codes catalogues et du document qui le conserve amusez-vous bien bonne journée c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai C'est parti !